Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops. Je suis très heureux les amis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, nous ne serons pas en partie publique standard, mais bel et bien en partie privée. Et aujourd'hui les amis, ce sera un 1VS1 avec un de mes abonnés. Alors j'espère vraiment que ça va vous plaire, ça va vous rappeler pas mal de petits souvenirs à l'époque. Quand on se fightait un petit peu en 1VS1 sur Noctown, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère vraiment que cette petite vidéo va vous plaire si c'est le cas, comme d'habitude. N'hésitez pas à me récompenser avec le petit like, le petit commentaire aussi en dessous de la vidéo. Ce sera pour moi un plaisir de pouvoir vous répondre et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en activant bien la petite cloche des notifs pour que vous receviez toutes les notifications et pour que vous soyez les premiers lorsqu'un contenu sort sur ma chaîne. Suivez-moi sur Discord et sur Instagram, c'est là où je suis le plus accessible si jamais vous voulez me contacter en privé. Et sur Discord on est une petite communauté de joueurs PS3, PS4, PS5. Et franchement c'est vraiment cool parce que c'est grâce aussi à Discord que je peux organiser des petits 1VS1 comme ça en vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour des petites parties un petit peu organisées comme ça. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai faire des tournages de vidéos avec vous. Par contre, je n'ai pas de micro PS3 donc vous n'entendrez pas Gogo du coup, qui sera mon rival pour cette partie. Du coup on va commencer tout de suite. Donc j'ai fait deux classes. J'ai fait une classe L96 normale avec le chargeur Grand Cap et une autre avec le viseur ajustable. Tout simplement parce que des moments j'arrive mieux à me démerder avec le viseur ajustable. Le zoom ajustable plutôt, ce n'est pas le viseur ajustable. Donc voilà du coup c'est la toute première partie depuis peut-être 2-3 jours que je n'ai pas relancé Black Ops. Et du coup voilà ça va être le snipe pour aujourd'hui. J'espère gagner, peut-être que je gagnerai, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, mon défi bien sûr ce sera de gagner ce 1VS1. Donc je vais essayer de me concentrer un petit peu, histoire de ne pas proposer un gameplay trop merdique non plus. Bien entendu. J'ai mis la santé faible, comme ça au moins ça évite tout simplement qu'il y ait des hitmarkers. Donc voilà, alors toi je t'ai vu là. Ok, ça commence très bien, même très très bien. Ok, d'accord, je me fais aligner directement. Donc par contre je vais descendre, je ne vais pas faire l'erreur de me mettre... Oh là là, oh là là, oh là là. C'est bon, je ne vais pas faire l'erreur de me mettre aux fenêtres... Oh là là, le petit saut. Oh là là, je vais passer sur la classe zoom ajustable, on verra si... Parce que j'ai l'impression qu'avec le zoom ajustable, le viseur part un petit peu moins dans tous les sens. Et du coup c'est pour ça que je maîtrise un petit peu mieux, on va dire, cette configuration. Oh, mais par contre, il faut que je mette le zoom un petit peu plus fort parce que là, ce n'est pas terrible. On va faire ça tout de suite. Il va arriver par là, non ? Voilà, parfait. Ouais, j'ai l'impression que le zoom ajustable part vraiment beaucoup moins dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai fait deux classes au final. Yes, parfait. Alors, je ne sais pas. Ouais, finalement j'ai bien fait de faire deux classes. Franchement, j'ai vraiment bien fait. Donc si jamais, ce n'est pas la première fois que je fais des 1vs1 avec Monsieur Gogo, généralement on finit avec un 3-6 ou alors un truc assez joli, on va dire. Donc si jamais j'arrive, le petit noscope qui passe, alors c'est pareil, le L96, je trouve que les noscopes passent plutôt bien à chaque fois. C'est l'un des snipers avec le M40 où je trouve que les noscopes passent vraiment bien. Ok. On va contourner, on ne va pas faire les idiots. Oh, putain. Yes. Allez, on continue. Ah, dommage, bien joué. C'était vraiment ici où on réglait nos comptes sur Black Ops. Et, putain, sur Modern Warfare 2, c'était sur Rust avec l'intervention. Ça, c'était vraiment de gros, 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 gros souvenirs. Oh là là. Ah, il se couche quand même pas mal. Il joue quand même bien. De toute façon, Gogo, c'est vraiment un très, très bon joueur. Je joue assez régulièrement avec lui. Que ce soit en live ou même partie hors stream, on va dire. Et c'est vraiment un très, très bon joueur. Ah, putain, bien vu. Ça, c'était bien vu. Et surtout, bien joué. Non ! Oh, putain ! No way ! Allez, on va régler le zoom. No ! Je sais pas s'il sait que je suis... Bon, je suis remonté, mais... Oh, putain, dommage. Non ! Les balles passent pas à travers le mur ou... J'ai du mal visé, je pense. Il va venir. C'était sûr ! Non, 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 fais pas l'idiot. Ne fais pas l'idiot. Alors, c'est pareil, je suis un peu stressé. J'ai les mains un peu moites et tout. Parce que j'aimerais bien gagner ce petit 1VS. Yes ! Ok, pour le moment, je suis premier. Bon, j'ai pas non plus... Beaucoup d'avance. Yes ! Parfait ! Allez, on continue. Ah ouais, franchement, avec le zoom ajustable, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Franchement, j'avais pas le souvenir que c'était comme ça. Mais le viseur part vraiment pas du tout dans tous les sens. Enfin, un petit peu quand même. Mais beaucoup moins qu'avec le zoom d'origine. Ok, le cobra. Ah, j'ai plus de mûne ! Ok, il a pris le chargeur amélioré. On va voir la différence. Ouais, là, regardez, le viseur part quand même bien dans tous les sens. Il n'y a pas à dire. Il y a quand même une grosse différence par rapport à la visée, en fait. Ok. Alors, c'est pareil, niveau déplacement, c'est tellement important, en fait. Il ne faut pas aller n'importe où. De toute façon, sur code, c'est comme ça. Il faut vraiment travailler. Oh là là, le noscope qui passe. Comme je vous l'ai dit, les noscopes avec le L96 passent vraiment bien. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. J'ai pas envie qu'il me fasse une remontada, par contre. Parce que moi, je suis quelqu'un, voilà, j'essaye de me concentrer et tout. Et quand je commence à gagner un peu, bah forcément, je perds un peu de ma concentration. Et des fois, je me fais remonter, mais un truc de fou, quoi. Et c'est pareil, enfin, moi, personnellement, le L96, il fait partie, enfin, pour moi, c'est l'un des meilleurs snipers, tout call-off confondu. Alors, c'est un sniper qui est très dur à prendre en main, je suis d'accord avec vous. Mais, si vous le prenez bien en main, ce snipe, c'est vraiment, c'est tellement jouissif, en fait, de jouer avec ce snipe. Franchement, vous pouvez pas dire que, là, les petits quickscopes que je lance, franchement, vous pouvez pas dire que c'est pas satisfaisant. Le bruit du snipe, je le trouve vraiment, vraiment énorme, quoi. Et je trouve qu'il a vraiment cette particularité d'être un sniper compliqué à prendre en main. Mais, voilà, lorsque vous l'avez en main, bah, c'est une partie de plaisir, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de taré. Ah, je t'ai vu ! Alors, je sais pas par où il va... Ok. Je pensais pas qu'il allait venir par là. Il va venir par où, par contre ? Ok. Parfait, il me reste 3 kills à faire. J'espère que je vais pas trop me chier. Alors là, par contre, je me chie un peu. Dommage. Alors après, pour le dernier kill, voilà, je vais essayer de tenter un truc. Bon, pas forcément des trickshots, parce que je suis pas du tout à l'aise avec ça. J'ai jamais été à l'aise, de toute façon. Mais, pourquoi pas un petit 3-6 ou des choses comme ça. Alors après, le 360, c'est pareil. Généralement, je joue avec une... Comment dire ? Je joue avec une 106 assez faible. Donc, ou peut-être un oscope. Oh, bah voilà. Parfait ! Je voulais faire un Titanic, mais j'ai pas eu le temps. En tout cas, bah, j'ai gagné du coup. J'espère, les amis, que cette petite vidéo sur Black Ops vous aura plu. Un VS1 Sniper. Donc, pourquoi pas, au pire des cas, lancer une petite série. Essayer de me battre, justement, en un VS1 sur Black Ops. Ou même sur Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Avec le MSR sur Dome, par exemple. Enfin, bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Et voilà, si vous voulez faire des petites parties comme ça en vidéo avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur Discord. Il y a pas mal de petites rubriques en plus de ça. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite, les amis, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !